Alors mes chers amis, dans la paracha de Vahera, au moment où Avram Avinu va prier et intercéder auprès de la Kadosh Baruch Hu en faveur des habitants de Sodom, à ce moment-là, Avram Avinu à un moment donné va sentir qu'il exagère un petit peu. Il insiste peut-être un petit peu trop. Et à ce moment-là, il va s'excuser auprès de la Kadosh Baruch Hu. Et il va lui dire, « Comment puis-je me permettre de parler de la sorte à Kadosh Baruch Hu ? Et voilà que je suis cendre et poussière. » Et de là, Khamim vont dire, « Regardez un petit peu combien Avram était humble, combien il était modeste. Il ne s'est pas pris pour être le plus grand du monde, pour être le grand dirigeant du peuple juif. Il s'est considéré être cendre et poussière. La question qui se pose immédiatement, c'est que s'il est vrai qu'Avram Avinu est un homme modeste, ce n'est pas un menteur. Ça veut dire quoi, « Je suis de la cendre et de la poussière. » Mais ce n'est pas vrai. Avram, ce n'est pas de la cendre et ce n'est pas de la poussière. Alors s'il veut dire que ce n'est pas un grand sadique, que ce n'est peut-être pas un grand homme, c'est un petit homme qui dit ce qu'il veut. Mais comment il peut dire, « Je suis de la cendre et de la poussière. » Immédiatement dit Rashi, « Oukvar haitiraou iliyot arafar aliedeh hamelachim » Lorsqu'il y a eu la fameuse guerre contre les rois, des armées qui étaient tellement puissantes, si jamais il n'y avait pas eu de miracle, j'aurais été transformé en poussière. Lorsque Nimrod m'a jeté dans la fournaise ardente, « N'était-ce ta miséricorde à Kadosh Baruch Hu ? » Et le soutien que tu m'as apporté, je serais réduit, j'aurais été réduit en cendre. J'aurais été littéralement brûlé. Donc lorsque Avram Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, « Je suis cendre et poussière », ça veut dire, « N'était-ce le fait que tu étais là à Kadosh Baruch Hu ? » Effectivement, à deux reprises, je serais déjà devenu soit de la cendre, soit de la poussière. Voilà ce que Rashi nous dit immédiatement. Le Rav Azzarhi s'interroge et nous conduit à une réflexion extrêmement intéressante. Il dit, « Je ne comprends pas. » Avram Avinu, au moment où il a voulu prouver sa modestie, il s'est servi de deux faits historiques qui lui sont arrivés. De deux miracles dont il a été l'objet. Dit le Rav Azzarhi, mais je ne comprends pas. Lorsque Avram a été jeté dans la fournaise ardente et qu'il est ressorti vivant, ça prouve bien qu'il y a quelque chose de spécial. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui serait ressorti vivant d'une telle expérience. Si Avram Avinu ressort vivant, ça veut dire que c'est un grand homme. Ça veut dire qu'Hachem l'affectionne particulièrement. Qu'il le protège de façon surnaturelle. Donc au contraire. Le fait qu'Avram Avinu ait été sauvé de la fournaise ardente, ça prouve bien que c'est un grand homme. Ça prouve bien que c'est un homme tellement saint, tellement sacré, que le feu n'a pas d'emprise sur lui. Donc ces deux expériences-là, elles auraient dû au contraire le mener à l'orgueil. Un homme qui aurait rencontré de telles expériences et qui en serait ressorti indemne, et bien c'est un homme qui va finalement, ou qui risque en tous les cas de devenir orgueil. Pour vous donner un exemple. Dans un collègue dans lequel j'étudiais un jour, il y avait la balle des Rabbanim. Il était extrêmement prétentieux, très orgueilleux. Et un jour, la voiture dans laquelle se trouvait ce Rav et plusieurs autres Ravrechim a été en chemin. Et à un moment donné, elle s'est complètement renversée. Il y a eu un véritable miracle. Toutes les personnes sont sorties sans aucune égratignure. À ce moment-là, il y en a qui disaient, vous savez pourquoi ? Il y a eu ce miracle-là. Toute une grosse voiture comme ça qui se renverse, et tout le monde sort intact, c'est par le mérite de ce Rav qui était là-bas. Tout est grâce au mérite de ce Rav-là. Et le Rav, lorsqu'il entendait ça, il était comme ça, il faisait sa pause, il était genre très content, très heureux, très fier qu'on dise ça de lui. Parce qu'effectivement, c'est le risque qui attend toute personne qui est en cette situation-là. Il y a eu un miracle. Et peut-être, en tous les cas, c'est ce qu'on prétend. C'est grâce à moi qu'il y a eu ce miracle. J'ai été moi-même sauvé de ce miracle. Ça prouve bien que je suis quelqu'un de particulier. Et donc, Abraham Avinu aurait pu complètement s'envoler. Or, au contraire, Abraham, au moment où il veut dire à Hachem, je suis un moins que rien, il mentionne ces deux événements dont il a été, j'allais dire, le clou du spectacle. C'est qu'en fait, c'est exactement ce qu'Avraham Avinu nous a enseigné. Lorsqu'il y a un tel événement qui se produit, une voiture qui se renverse, un homme qui est jeté dans une fournaise ardente, on peut voir les choses de deux façons différentes. Soit en se disant, ah, visiblement, si j'ai été sauvé, c'est que je suis un grand homme. Et si je suis un grand homme, alors il faut que je m'envole. Soit au contraire. Il y a eu ici un miracle. Ça veut dire que, d'une certaine façon, moi, je ne suis plus vivant. Et si je suis vraiment vivant, c'est parce qu'il y a eu un miracle. Et ça, c'est la façon dont Abraham a regardé les choses. Abraham a dit, moi, à deux reprises, j'ai failli mourir. D'après les lois de la nature, je devais mourir. Je n'avais plus aucune raison de vivre. Et si vraiment je suis vivant, eh bien, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait. Moi, je n'y suis pas rien. Moi, je suis un mort. La preuve, j'aurais dû mourir. Pour un peu mieux comprendre. Abraham Avinu, il sait très bien que si on l'a conduit à l'échafaud, que si on l'a jeté dans une fournaise ardente, c'est qu'il méritait. Il méritait cela. Abraham Avinu, c'était l'homme de l'introspection. Lorsque Abraham a essayé de relire cet événement, il s'est dit, visiblement, si jamais on m'a conduit dans la fournaise ardente, c'est que je méritais de mourir. Si j'étais un tellement grand sadique, on ne m'aurait pas du tout conduit là-bas. Visiblement, c'est que je méritais cela. D'accord. Donc, si je méritais de mourir, eh bien, je suis mort. C'est que je suis mort. C'est que je suis de la poussière. Simplement, comment ça se fait que j'ai été sauvé ? Pas parce que moi, je mérite. Mais non. Moi, je devais être tué, visiblement, puisqu'on m'a conduit vers cette expérience. Ah, j'ai été sauvé, oui. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne toutes les fautes. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là et il protège de façon surnaturelle. Donc, lorsque je me souviens de cette expérience-là, ce n'est certainement pas une façon de pouvoir m'enorgueillir. Au contraire, moi, j'aurais dû mourir. J'ai été conduit à échafaud parce que, visiblement, je méritais la mort. Et j'ai été sauvé. Ça, ça montre combien Akadosh Baruch Hu est grand, combien il pardonne, combien il est extraordinaire sur Akadosh Baruch Hu. Mais que ce soit un motif pour m'enorgueillir, surtout pas, sûrement pas. Et c'est peut-être de cette façon-là qu'on peut comprendre la tefila de Abraham. Abraham vient voir Hachem. Il lui dit, je te demande de sauver Sodom et Gomorrah. Je te demande de sauver cette ville. Qu'est-ce que tu vas me dire, Akadosh Baruch Hu ? Mais il ne mérite pas. C'est vrai qu'il ne mérite pas. Mais moi non plus, je ne méritais pas. Lorsque tu m'as sauvé de la fournaise ardente, lorsque tu m'as sauvé lors de la guerre contre ces rois qui étaient tellement armés et tellement puissants, je le méritais ? Je ne le méritais pas. Si jamais je méritais d'être sauvé, alors pourquoi tu m'as confronté à cette situation-là ? Visiblement, je ne méritais pas d'être sauvé. Mais toi, Hachem, tu m'as sauvé. Parce que toi, tu es miséricordieux. Si tu es miséricordieux, s'il te plaît, sois-le aussi à l'égard de ces hommes-là. Voilà de quelle façon un homme, l'homme par excellence, Abraham Avieno, notre exemple, voit de quelle façon il fonctionne. Il est conscient que rien ne lui revient. Il est conscient que lorsqu'il est l'objet de miracles, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est là, présent. Il doit tout à Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il se rappelle de ce miracle, il se dit, moi je ne suis rien et toi tu es tellement grand. Moi je suis tellement petit, j'aurais dû mourir, je suis de la cendre et toi tu es tellement grand, tu m'as sauvé. C'est de cette façon-là qu'il observe et qu'il comprend ce qui se passe dans la vie. C'est de cette façon-là que l'homme est heureux. Lorsque l'homme comprend qu'on ne lui doit rien, personne ne lui doit quoi que ce soit, et Hachem en particulier ne lui doit rien du tout, et que tout ce qu'il reçoit c'est un chesed, l'homme peut vivre de façon heureuse, au lieu sans arrêt de vivre dans l'amertume, d'être mécontent de ce qu'il a et de viser toujours à recevoir plus. C'est là le secret du bonheur. Cette notion-là, on va l'avoir aussi à propos de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il va dire à Kadosh Baruch Hu, « Katonti mikola chassadim ou mikola emet. » « Tu m'as fait tellement de miracles à Kadosh Baruch Hu. Tu m'as protégé des griffes de Esav. Tu m'as protégé de toutes les vicissitudes que j'ai rencontrées en chemin. Tu m'as sauvé. » Dit Yaakov, « Et donc j'ai peur d'avoir perdu tous mes mérites. » À nouveau la même idée. Yaakov ne dit pas, « Si jamais finalement tu m'as fait tous ces miracles, c'est que je suis un grand homme. » « C'est que je suis très proche de toi. » Au contraire. Yaakov, il voit, « Si tu m'as fait tous ces miracles-là, eh bien j'ai peur que ça m'ait retiré des mérites. » Pourquoi ? À nouveau pour la même raison. « Si jamais tu m'as conduit vers cette situation, c'est visiblement que je le méritais. » « Et si finalement tu m'as sauvé, eh bien c'est soit que tu es super miséricordieux, soit que tu m'as retranché un petit peu de mes mérites. » Et ça a été la peur de Yaakov. Il faut savoir, et ces jours-ci, on le vit au quotidien. On sait que le peuple juif, c'est un peuple éternel. La Torah est éternelle. Le peuple juif étant les enfants d'Akadosh Baruch Hu est éternel. On le sait, on le voit, on le vit. Le peuple juif israël est objet au miracle, au quotidien. En Israël, aujourd'hui, tous les jours, où il n'y a pas des milliers et des milliers de morts, c'est un miracle. Vous le savez mieux que moi. Quelle pourrait être notre réaction ? Ça pourrait être de dire, le peuple juif, c'est le meilleur. L'armée israélienne, c'est la plus forte. Nous, on réussira toujours. Regardez combien on est fort, regardez combien on est grand. C'est pas de cette façon-là qu'il faut concevoir les choses. Il faut dire, non, on est des minables, on est nuls. Simplement, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et lui, il s'occupe de nous. On est nuls et lui, il est tellement grand. Non, on est de la cendre. On aurait déjà tous été de la cendre, si jamais nos ennemis avaient fait ce qu'ils souhaiteraient faire. Si Hachem n'était pas là pour nous protéger au quotidien, chaque minute, chaque instant, on serait déjà de la poussière. Et si on vit de cette façon-là, si on vit en sachant bien que, naturellement, on aurait déjà tous dû être détruit, être de la poussière. Simplement, Hachem, c'est le miséricordieux par excellence. Alors, on pourrait servir Hachem de façon bien meilleure. Et on pourrait le remercier bien plus pour tous les bienfaits qu'il nous fait. Colto, mes chers amis, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501